J'ai choisi de vous parler de cette œuvre en particulier qui s'inscrit dans le projet de Stéphanie et qui, à mon sens, en traduit bien les enjeux. Elle fonctionne en diptyque avec d'un côté cette figure de gisant avec les deux mains jointes qui a été prise à Santa Croce, là où repose Galilée. Et puis cet écorché doudon qui, lui, est à Villa Médicis, qui est une figure, là aussi, d'observation scientifique. Et en même temps, l'artiste a mis cette main qui comporte des stigmates et qui est la main de Padré Pio. Je trouve intéressante plus particulièrement la figure de l'écorché avec ses yeux qui sont sans regard et presque clos et qui, à cet égard, renvoient aussi à la sculpture initiale que l'on voit dans l'exposition qui est ce moulage du visage de Sainte Thérèse d'Avila et qui est en extase, donc une extase à la fois spirituelle et en même temps ô combien charnel. Et cet écorché renvoie justement aussi à cette dualité-là du charnel et du spirituel. Et ces yeux mi-clos font penser à cette phrase du poète René Char dans les feuillets d'hypnose qui dit d'une certaine façon que si l'homme ne fermait pas souverainement parfois ses yeux, eh bien il ne pourrait pas voir les choses qui méritent d'être regardées. Et l'extase, c'est cela, à mon sens, c'est ce moment qui permet d'accéder à un au-delà de façon extrêmement subreptice, l'invisible comme l'intangible sont très présents dans ce travail de Stéphanie Solinas.